Juste une phrase pour ajouter ce qu'a dit M. Non-Vallon au sujet du rite. Oui, le rite est nécessaire, mais lorsque le rite est géré par le ministère de l'Intérieur, dans une république laïque, et le rite se trouve détaché des autres fonctions de la religion qui donnent du sens à ce rite, alors le rite devient un danger, parce qu'il devient un moyen d'expression politique dans l'espace public. C'est ce que l'islam est en train de faire. La question du voile, ça n'est rien d'autre. Le voile n'a aucun rapport presque avec la religion. C'est un moyen d'expression politique. La barbe, dans les pays musulmans depuis les années 70-80, est un moyen d'expression politique contre le régime national, pas pour faire encore la guerre terroriste internationale. Le rite est un moyen de lutte politique, ce qui veut dire qu'il se détache totalement de ce pour quoi il est fait, c'est-à-dire lié à l'expérience humaine du duivin. C'est ce que sont censés enseigner les religions. Alors, l'islam est en danger, l'islam est en état de coupure, justement, avec tout ce qui relève de la pensée qui nourrit et de la pensée qui met en garde contre toutes les dérives idéologiques de la religion. Et c'est très important de retenir cette leçon. Merci infiniment. Applaudissements Applaudissements Applaudissements